Mais une première séquence en tout cas qui pourrait faire couler beaucoup d'encre il y a énormément d'enjeux dans cette fin de saison et le petit ballon là c'est bien fait avec Goujon qui va éliminer Kossik qui a arrêté complètement la course et bien du capitaine de l'USO et le rouge, rouge logique contre Nicolas Kossik oh le vent qui réduit désormais à 10 contre 11 il s'est sacrifié Nicolas Kossik en sortant de sa surface de réparation et en arrêtant la course de Loïc Goujon qui filait au but Ce genre de truc nous est arrivé sur deux séquences on a du mal à l'oublier Oui parce que d'un possible 1-0 ça se termine à 10 contre 11 Loïc Archie, Verrucos Vargas Rios qui va prendre la chance, oh le missile, le missile du franco argentin qui délivre le moins FC mais quel but du Goujon Vargas Rios, le bijou, le bijou sa deuxième réalisation dans cette saison lui qui avait déjà marqué contre le FC Versailles et c'est lui qui donne, qui donne l'exemple le capitaine qui débloque et bien le tableau d'affichage un but à zéro pour le moins FC Le Kareem Mokedem qui était en bas de tableau avec Sedan au début de la saison Peut-être qu'il y a vraiment ce ballon de Guillaume Kous avant de finir Le point score parce que Kous il rentre dans la surface de réparation et la présence pour la surface et l'ouverture du score pour le CS Sedan Arden C'est Mohamed Fadloun qui a la retombée de ce travail individuel magnifique décisible de Guillaume Kous la tête de Fadloun et après 21 minutes se nommait l'un zéro Fadloun, le centre rentre, oh la tête de Zirou et bien on en parlait Tout à l'heure sa frappe a été repoussée d'extrême justesse par le gardien Cette fois-ci il est devant, le gardien il trompe la sortie de Plumain et Maxence Carnier qui lui apparaît à Sedan de faire le break On a toujours la particularité de le voir un peu plus haut sur le terrain, sur un côté donc on verra ce que... Hop, sur l'accupération d'Amil Karsilva, et Rava la gomme, ça fait 3-0 pour Sedan, ça fait 3-0 et là c'est un but cruel peut-être en tout cas Qui pourrait... Attention que ce corner, le but ! Voilà l'honneur, voilà la réaction des Bérichon sur ce corner Ça passe, ça passe pour Verdier, il y a une balle de but peut-être Hop et but finalement oui, il va être validé, il va être surtout rentré Ce ballon et bien voilà la fin de match qui va peut-être devenir totalement folle Il a tenté une ouverture Alors le souci c'est comme c'est lui qui joue en pointe Ouh là là là, ça va donner une situation très intéressante pour les joueurs de Dunkerque avec le déboulé Ca rentre dans la lucarne, ce but à l'un épilé Et ça fait mouche pour Dunkerque qui mène après 10 minutes sur la pelouse du FVP 0-1 0 pour le FVP 0-1 et 1 pour Dunkerque Oh la sanction immédiate là sur la glissade au milieu de terrain La sanction immédiate oui, c'est difficile et pourtant c'était pas fait Vraiment un magnifique but parce que c'était pas fait, il était loin d'être fait Ah il a glissé aussi, ça a l'air glissé un petit peu ce soir Deco qui est envers Rivas, Rivas qui va cette fois-ci pour essayer de se retourner Mais il avait face à lui deux milieu de terrain affamé qui étaient Bardelli et Andiani Oh là c'est bien fait de la part des Bressons avec Téléchamps Oh le but de Jonathan Rivas sur ce service en rentrée Et les Bressons qui égalisent Attention, nouveau ballon perdu avec Jocelyn Gromain à l'entrée de la surface de réparation Gromain la frappe ! Ouverture du score, signé Jocelyn Gromain ! Barry de Villefrange de Monté, il y a du monde dans cette surface de réparation C'est parti pour Sergio, la tête ! Et Naimdib ! Naimdib qui coupe la trajectoire de ce ballon et qui vient doubler la mise de but à zéro Il y a le Stade Brioche qui repart de l'avant avec Bencaïd qui essaye de servir son attaquant Et c'est le but ! C'est le but Dimitri ! Devant le but gardé à la Béla-Rouche, Sergio, c'est parti pour Sergio Point de pénalty ! Et pénalty ! Pénalty ! Idriss Abba face à Béla-Rouche ! Idriss Abba face à Béla-Rouche ! Et c'est Idriss Abba qui a le dernier mot ! Timothée Tofflib qui repasse par Emmanuelli Emmanuelli qui repasse par Tofflib, c'est très très bien fait Idriss Abba dans la surface de réparation Idriss Abba qui va essayer de se retourner Idriss Abba qui se bat Jocelyn Gromand ! Le coup de pied va loin quand même, attention Boris Bell qui va essayer de faire la différence Boris Bell dans la surface de réparation Il est pris, Boris Bell, il frappe ! Comment il s'en est sorti ? Le jeune Sofiane Boris Bell ! C'est parti, c'est plutôt bien frappé Ça reste dans cette surface de réparation, il n'y aura pas de faute Penalty ! Eh bien si, il y aura une faute, il y aura un penalty Mais on vérifiera tout ça après le penalty de Mohamed Benfraig Il a son 9e but au bout du pied et c'est au fond ! En force Mohamed Benfraig Il en a rarement raté des tirs au but Et là il permet au Puy de passer devant Penalty en force 1-0 pour les ponos après 27 minutes de jeu Et ça va être en train, frappé dans la surface de réparation Ça traîne et l'égalisation ! Alors je ne sais pas si ce n'est pas un CSC Je ne sais pas mais en tout cas c'est très très bien tiré En tout cas on a félicité Paro du côté de El Koumisti On parlait du debut juste avant la pause et bien voilà Ce n'est pas terminé, ce corner qui est bien frappé La tête, ce n'est pas terminé, il a frappé ! Le 2e but du Puy Foot Signez-moi Ahmed Benfraig, c'est terrible pour Patier Qui venait de faire un arrêt 30 secondes avant Se retrouve entrée de surface de réparation Ballon légèrement repoussé Et finalement on va revenir sur Kikonda Plain du pied parfait Le Paris 13 tient à jouer son rôle d'arbitre jusqu'au bout Et il le fait à la 12e minute Kikonda désormais buteur avec le Paris 13 Atlético Et oui ! Qui est à l'entrée de la surface C'est 4 de ses 5 buts inscrits pour le moment C'est frappé pied gauche contre pied parfait Ouverture du score ! Il faut pas qu'il aille là-bas Fattar Il faut pas qu'il aille là-bas Qui inscrit donc son 6e but cette saison Son 5e à l'extérieur il n'est plus marqué depuis la mi-mars dernier. Buenif Naoui, la prise de balle. La passe là, c'est bien fait, c'est bien fait dans cette surface. Fal qui va se retourner, Riyad Hashem qui est tombé. Oh Fondé Ducouré, oh qui va aller marquer. Est-ce qu'il est accordé ce but ? Oui, Fondé Ducouré. Son premier but sous les couleurs du Red Star. Oh Fondé Ducouré qui va aller fêter ça avec le camp Rhinô de la Negra. Et il fait du bien à ce but, un but partout, tout est relancé dans cette 32e journée. Exactement, qui va aller jouer au milieu et sans doute Charendo, il y a un cran au-dessus. Lui qui évolue et attaquant sur la deuxième partie de saison. Et le ballon qui est passé, oh pour Camero. Est-ce qu'il y a une faute de Fondé Ducouré ? Oui, elle va être signalée pour Monsieur Rosier qui va lui donner une biscotte beurée. Et le rouge. Et le deuxième carton jaune. Et oui, deuxième carton jaune, pardon, excusez-moi. Alors que Charendo, il récupère son brassard de capitaine et en effet, Fondé Ducouré le buteur. Fondé Ducouré qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11 dans ces dernières 20 minutes. Yves Naui sur ce tacle mais ça joue. L'avantage laissé par Monsieur Rosier. Noa Fattar la prise de balle. Noa Fattar le rampant. Noa Fattar avec le ballon. Et Bocet désormais. Et le nouvel arrêt de Ludovic Butel. Et bien Cholet, Cholet qui vient marquer Vincent. Cholet qui vient marquer un but. Et bien peut-être décisif. Le premier en championnat de national pour Mocet et un but qui pourrait compter. C'est Borgo ce soir. Peut-être plus de relâchement dans cette équipe maintenant. Oui, effectivement c'est une équipe qui va jouer. Oui, attention avec ce premier ballon. Peut-être ici avec Mercier. Mercier qui décale. Oh, l'ouverture du score d'entrée. L'excellent début de match de l'US à Vronche. Oui, superbe une minute de jeu sous le pressing. J'aime bien cette position, Issan Sacco. Rentré sur son pied droit. Merci à ses côtés pour lui apporter un petit peu d'aide. Oh, le technicien Nicolas Mercier. Oh, il était passé. Il y a pénalty. Oui, c'est sifflé. Pénalty sifflé par Romain Perpilon, l'arbitre. Sacco face à Dorian Salli qui a tout à gagner, tout à prouver. Son adversaire favori. C'est parti pour Sacco et c'est but. C'est imparable et ça fait 2-0 pour Avronche. À la 45e minute de jeu, le meilleur moment pour l'US à Vronche. Ballon piqué, bien joué avec la passe en première. Attention, c'est magnifique. Et c'est pour Godwin Koyalipou qui met ses partenaires définitivement à l'abri. Avronche mène 3 buts à 0. Allez, le coup franc avec, autour du ballon, Félix Lé, notamment. C'est parti pour Lé, un coup de sifflet dans la surface. Pénalty pour Borgo. Et oui, pénalty dans le temps additionnel. Le chat va-t-il surgir sur sa proie ? Anthony Beuve. Ah non, c'est finalement Sangaré qui tire ce pénalty et qui le transforme. 3 buts à 1, réduction du score dans le temps additionnel. Sangaré qui tire ce tenuus. C'est parti pour Jérôme. Sébastienлуш Weiter. Yhoshin? 0. 给 KSKAC En Prylo. C'est parti pour Jérôme. 1, Réomatisation insertion. 2, Réomatisation financière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501